Oyez, oyez à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans un projet de cinéma qui semble extrêmement saugrenu au vu de l'objet auquel il s'attaque, puisque nous allons parler du nouveau volet de la saga Donjons et Dragons, parce que mine de rien il y a trois films avant, qui s'appelle L'honneur des voleurs, réalisé par John Francis Daly et Jonathan Gunstein. Et alors pour faire extrêmement simple, nous allons suivre Ed Gein, qui est un ancien menestrelle qui s'est séparé de l'Ordre depuis qu'il a eu des petites divergences, notamment la perte de sa femme. Suite à cela, il a essayé d'élever sa fille avec une amie Olga, qui elle aussi a été rejetée par son clan, mais suite à un petit problème d'entente, suite à un vol, sa fille va être volée par un de ses anciens collaborateurs, et lui avec Olga va essayer tout simplement de retrouver sa fille, de sauver un royaume, d'empêcher une sorcière rouge, de potentiellement détruire le monde. Bonjour, bienvenue dans Donjons et Dragons. Voilà. Et pour en parler avec moi, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'est pas tout de suite là pour Fast & Furious, qu'il a une autre histoire de famille à évoquer avec moi. Ça reste la famille. Sachant qu'à la base c'était une blague, parce qu'on le s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce projet, il m'a dit, ah pourquoi pas, je lui ai dit, faisons la vidéo ensemble. Comment vas-tu, FX ? Il nous y voilà. Ah bah écoute, ça va. Ça va très bien. Pas aussi bien que Chris Pine et son lutte, mais la belle vie quand même. Projet se grenue donc cette nouvelle adaptation de Donjons et Dragons, parce que je vous invite à regarder les précédents volets de Donjons et Dragons, mais au cinéma, le jeu de plateau, disons qu'il n'a pas été respecté. Clairement pas. Le premier film est un bousin, et quand je dis bousin, je pèse mes mots. C'est un film laid, c'est un film mal joué, c'est un film moche. C'est un film qui représente toute l'essence de ce que ne doit pas être un film d'heroic fantasy, et pourtant ils ont essayé de le faire. Suite à cela, il y a eu deux films, un qui est sorti au cinéma et l'autre qui est sorti directement en vidéo. Celui sorti au cinéma n'est pas bon, et celui sorti en vidéo est visiblement à peine passable. Je vous avoue que je ne suis même pas risqué à essayer de le regarder. Donc c'était un peu étrange, suite à tout cela, de voir des producteurs se dire « Et si en 2023, on me proposait un nouveau volet de Donjons et Dragons ? » On se retrouve donc avec ce film, qui a surpris tout le monde lorsque les premiers retours ont été très positifs. Alors même moi, j'avoue que je me suis demandé un petit peu ce qui se passait dans le monde, et que peut-être on était en manque de quelque chose à tel point que, hop, on s'est dit « Ah, petit film d'heroic fantasy, peut-être qu'on va juste trouver ça sympa. » « Mais en fait, c'est génial, je ne sais pas. » Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, FX. Alors, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ça donne quoi ? Solide. Solide sur ses appuis. Et puis, non, c'était bien. C'est un bon divertissement. Et comme il est effectivement le seul dans son créneau, du coup, ça fait de facto de lui le meilleur film de fantasy l'année. Voilà. Un bon vol ? Oh là là, toujours le roi du jeu de mots. Toujours, toujours. Non, un bon cas, en vrai, le film est solide. Et la différence majeure avec les films précédents, c'est qu'ils ont mis des moyens déjà. Tant dans le casting que dans le reste, en fait. Tout à fait. Et même si ça a des volontés, des mesures dans les scénarios et dans l'histoire, ça n'en a pas forcément visuellement, mais c'est solide dans ce que ça représente. Donc du coup, ça marche. L'illusion est là. Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour les films. Je suis désolé, les gens de petite taille dans le film, les mecs. Il y a toujours un truc qui ne passe pas. Honnêtement, je trouve que ça fonctionne. Et comme tu dis très bien, c'est solide sur ses appuis. C'est une très, très belle manière de voir le film. Parce qu'honnêtement, on part d'un truc où, comme je l'ai dit au début, on était tous les deux persuadés que ça allait être une daube. Les précédents, c'était indigent, en fait. C'est ça. Et pourtant, il y avait aussi, notamment dans le premier, un super casting. Donc on pouvait se dire, ce n'est pas parce que tu as un super casting que le film va être intéressant. Moi, j'avoue qu'en plus, ma deuxième crainte, c'était de voir quand même les scénaristes de Comment tuer son boss réaliser le film. Alors certes, leurs précédentes réalisations sont pas mal, mais je me suis dit, c'est quand même chelou de foutre à deux mecs qui sont plutôt calés dans la comédie un projet d'heroic fantasy. Donc j'avoue que j'étais très sceptique. Finalement, c'est une très bonne comédie. C'est une très bonne comédie, voilà. Tu l'as complètement résumé, ma pensée, mais c'est vraiment un film d'aventure où deux comiques se sont dit, mettons de la comédie de temps. Parce que ce n'est pas parce que tu pars en aventure que tu n'as pas le droit de faire des bonnes blagues. J'ai même envie de dire que l'aventure, il y a presque un prétexte, en fait, à faire des bonnes vannes. Encore une fois, il n'y a rien à se rouler par terre à part deux, trois moments qui vont être un peu d'anthologie. En vrai, je pense, oui. Chris Pan qui bug. Je suis sûr qu'on verra des gifs. Ce sera dans des memes prochainement parce que ça tombait super bien. Mais effectivement, il y a assez de variétés. Les dialogues sont assez bien écrits quand même. Ça s'en va pas mal. C'est très rythmé. Il y a quelques grèques visuels. En fait, les gars, ils écrivent bien les blagues, en fait. Il n'y a rien qui va te dire que c'est vraiment la meilleure vanne de l'année. Mais en attendant, ça marche. Et pour autant, tu as quand même une aventure qui se tient de A à Z. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros point de respect sur lequel j'ai envie de poser vraiment l'avis que j'ai sur le film. C'est que même si c'est deux comiques et que la partie comédie fonctionne, l'aventure en elle-même, il n'y a aucun moment où on va se dire il y a un raccourci, il y a une facilité, il y a un cliché, il y a des stéréotypes, évidemment. Ça reste d'un classicisme absolu. Exactement. Et ce n'est pas une critique. Mais moi, j'ai eu une vibe, téléfilm années 90, fantasy, Xenalaguerrière, pas forcément dans le mauvais sens du terme, en mode fauché, parce que ce n'est pas fauché, mais clairement, c'est d'un classicisme absolu. Enfin, c'est quasiment un ségnant des fanaux. C'est genre en termes... C'est personnage random, rencontre tel personnage random. PNJ avec le petit point d'interrogation. Exactement. C'est genre, bonjour, j'ai eu une quête pour toi. Est-ce que tu veux l'accepter ? Non, pas tout de suite. Je vais d'abord aller explorer un petit peu. Finalement, je reviens ensuite. Là où c'est très fort, c'est que d'ailleurs Hasbro, je pense que c'est beaucoup investi. Ce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, ils sont dans le... J'étais vu, Hasbro a beaucoup participé au film. Ils apparaissaient au début et à la fin. Donc, je pense qu'ils ont dû mettre... Ce qui est compliqué avec Donjons et Dragons, c'est que tu vas adapter. Donc, ton univers, il a une saveur. Tu ne peux pas t'en passer. Sinon, c'est lambda vraiment au dernier degré. Mais par contre, c'est déjà lambda au dernier degré. Donjons et Dragons, c'est vraiment le niveau 1 de la fantasy. Je pense qu'en vrai, et la majorité des gens ne connaissent pas les noms. D'ailleurs, les noms, le peu de noms qu'on a, c'est... Allez, vite, c'est le tapis. Parce que c'est vraiment pas abordable. C'est ça. À part un drop name de Baldur's Gate, le reste, déjà, le nom du mec, c'est Ed. Parce que clairement, même si on mentir... Parce que Ed Olguin, je crois que c'est comme ça son nom. Même ça, c'est dropper au début, et puis ensuite, c'est genre Ed. Appelle-le Ed. Sinon, les gens ne vont pas réussir à le sortir. C'est Ed et Olga. Les personnes principales, c'est Ed Olga, il y a une druide, il y a un magicien avec. Voilà, débrouillez-vous avec ça. D'ailleurs, après, tu as le voleur et son pendant plus maléfique. Allez, let's go. C'est vraiment d'une simplicité. Et c'est toute l'efficacité du truc. C'est que ça reste Dungeons & Dragons, mais pas trop non plus, parce que sinon, c'est vraiment un beat-up pour les gens. Exactement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture, qu'on évoque déjà un petit peu. Donc à la base, il y a une histoire écrite par Chris McKay et Michael Giglio. Ensuite, réécrite par Jonathan Goldstein, John Felsis-Daley et Michael Giglio. En fait, c'est surprenant, parce que ces quatre scénaristes sont vraiment quatre auteurs de comédies. Chris McKay, on va le retrouver prochainement, parce que c'est le réalisateur de Rainfield, qui est une réadaptation du mythe de Dracula, mais sous la forme d'une comédie un peu potache. Et Chris McKay, c'était également le réalisateur du film Lego Batman, qui était une perte de comédie, soit-il en passant dans le genre. Mais je trouve que du coup, cet alliage de scénaristes de comédie pour construire un film d'héroïque fantasy pourrait donner, comme j'ai pu avoir au début, l'impression qu'on va juste être sur blague, pouet-pouet, et vaguement un peu de fantasy dans ta gueule pour combler les fans de Donjons et Dragons qui seront au fond de la salle et qui seront avec des petites lunettes en train de dire « J'ai très envie de voir Donjons et Dragons. » Le voleur ne respecte pas les caractéristiques de cette classe. C'est le gros risque qu'on peut avoir, parce que sur ce type de film, et du côté américain en plus, tu as vraiment, d'un côté, les mecs qui respectent ça, et de l'autre côté, les mecs qui sont un peu en mode « Vas-y, on s'en fout, c'est de la culture geek, moi, j'en ai rien à foutre de la culture geek. » Il y a vraiment les deux extrêmes, parce que d'un autre côté, vous allez même avoir ceux qui vont être hardcore et qui vont défoncer le film parce que « Mais sa classe, elle n'a pas accès à ce genre là. » « Ouais, c'est pas possible. » C'est vraiment les gens qui vont être insupportables. C'est aussi pour ça qu'adapter Donjons et Dragons, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air. Et pourtant, ça se tient très largement ici, parce que, comme tu l'évoquais, il y a à la fois le lore de Donjons et Dragons qu'il faut respecter, il y a des classes de persos, il y a des telles avancées de personnages, il y a des sorts que tu peux débloquer pour faire ça, nanana. Donc forcément, tu as des étapes, entre guillemets, à franchir pour réussir à construire correctement ton histoire et à amener correctement tes personnages. Mais je trouve que derrière, la grande intelligence des trois scénaristes, du coup, c'est de construire quand même une histoire où ils peuvent greffer des aspects de comédie vraiment potache et vraiment délirante et aussi par le dialogue qui fait que ça fonctionne bien. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est que ça reste un classicisme absolu, on le sait, on se répète, mais il y a le McEffin de la moitié du film. Il faut trouver le home et après, tu as la quête d'initiétiques. Il faut maîtriser le truc et au final, c'est méta parce que ça ne va pas marcher donc on fait un peu tout en même temps. On passe au plan C qui est en fait le plan A. Mais pourquoi ce n'est pas le plan A ? Parce qu'il est maudit. Mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que ça marche comme ça les tables de JDR en général. C'est que le maître du jeu, il a inventé une histoire. Tu as plus ou moins un chemin qui est prédéfini et tout le monde ne va pas forcément voir les indices où il se dit on ne va pas faire ça et tu te retrouves avec le plan B, plan C, plan D. Effectivement, c'est assez méta et d'ailleurs... Ou le fameux et là, j'ai envie de te le servir sur un plateau Ta gueule, c'est magique. Qui est d'ailleurs présent à de très nombreuses reprises en mode ta gueule, c'est magique. Non mais tu ne peux pas faire de la magie. Ça ne marche pas comme ça la magie. Là, tu vois le mec qui est arrivé sur sa première table de JDR et qui fait vas-y, fais de la magie pour faire un truc et l'autre qui dit c'est pas comme ça que ça marche en fait. Regarde ce bouquin de 150 pages il donne les règles et il dit que je ne peux pas faire ça. Non mais c'est très méta de ce côté-là au niveau des personnages enfin au niveau des réactions des personnages mais même de l'écriture des personnages avec celui que j'appelle Jésus qui s'appellerait René dans la... Moi j'aurais envie d'appeler PNJ. Ah oui, c'est PNJ. C'est PNJ qu'il faut absolument rencontrer pour compléter la quête principale. C'est ça. D'ailleurs, il est même bugué parce que tu sais quand il part il y a un rocher profondément les mecs aiment ce type de récit parce que tu ne peux pas réussir à concevoir des blagues autant reliées à l'univers sans avoir un vrai amour profond pour ce type de récit pour ce type de délire. C'est pas de casser le délire justement. C'est des blagues que ce ferait des joueurs. Et il s'en va droit devant lui. Il est sûr de son pas il ne sait pas où il va. Ah il y a un rocher est-ce qu'il va faire le tour ? Non. Il marche dessus. Ça c'était très drôle quoi franchement. Ouais. Et puis tout le personnage déjà il est insupportable tu dégueulasses la forme parce qu'il est trop parfait. Et oui tu te dis et d'ailleurs ils lui disent à un moment mais mec t'es vachement plus fort que nous. Ils lui disent bon à part en langue mais sinon tu es parfait. En dialogue t'es vraiment le meilleur. Et le mec il est en mode c'est votre quête. Ah oui oui le PNJ qui te donne la quête. C'est Grandalf en fait le mec mais attends j'ai un truc à faire ailleurs et je reviens dans 15 heures. Non mais et t'as plein de trucs comme ça je veux dire même la méchante qui est caricaturale en crevé mais qui est caricaturale de manière très rigolote au final le jeu entre les 4 personnages principaux qui sont vraiment complètement fusionnels les uns les autres même si c'est des prétextes sur un timbre poste parce que bon tout à fait et en un sens tu vois je trouve qu'il y a une parabole assez intéressante sur bon alors là c'est vraiment de l'extrapolation mais je trouve que ça mène entre guillemets un petit peu le film d'un point de vue émotionnel chose qui n'est pas toujours très simple dans ce type de récit il y a un vrai travail autour de l'idée de famille recomposée ça peut sembler très bête mais vraiment je trouve que le travail autour notamment de Ed et de Olga avec en plus la fille au milieu c'est un très joli travail qui permet si ce n'est d'avoir entre guillemets une accroche avec les persos d'avoir un vrai impact émotionnel en fait sur toute l'aventure de se dire ok c'est l'histoire d'un mec il a abandonné sa fille parce qu'il était persuadé qu'il pouvait faire revivre sa femme et son objectif ça va être ça tout du long du film pour qu'à la fin il se rende compte tout simplement qu'il n'a pas besoin de sa femme parce que sa femme a laissé la place à quelqu'un d'autre dans sa vie c'est ça il y a le pendant le reflet plus sombre avec le méchant qui se fait une famille de toutes pièces en manipulant oui il y a cette idée de créer ou recomposer la famille et comment on fait et à la fin effectivement ils sont tous copains et puis ils boivent un verre à la fin oui c'est ça encore une fois ça ne casse pas trois patins un canard mais ça permet de tenir le film c'est ça et c'est ce que je trouve être le plus important entre guillemets dans ce type de récit et que j'ai souvent tendance à juste pointer du doigt il y a plein de films comme ça où là ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu ce genre de film où vraiment je me suis dit c'est classique mais il y a des petits trucs comme ça à gauche et à droite qui tiennent le récit ça raconte quelque chose quand même quoi légèrement et puis encore une fois oui voilà ça n'a pas en fait c'est ça qui est bien aussi c'est qu'il a des ambitions pour raconter quelque chose pour vous montrer quelque chose mais il a conscience de ce qu'il est et il ne va pas se dire justement moi par exemple j'ai vu deux trois moments où je me suis dit ah oui ils ont beaucoup aimé les films Avengers tu vois genre il y a une baston bah en fait c'est Thanos contre les Avengers et à la fin t'as eu le que qui t'abasse Loki en fait et moi j'étais en mode ah oui ils ont beaucoup aimé mais du coup ils s'arrêtent là parce qu'en se disant bah en fait on a d'autres trucs à montrer et surtout on va se concentrer sur ce qu'on veut faire on va faire bien donc voilà moi dans les films c'est ce que j'aime bien en règle générale c'est quand ils veulent faire quelque chose mais qu'ils se tiennent et qu'ils font ce qu'ils ont sans forcément vouloir en faire plus ou au contraire en se disant on va bâcler quoi ouais de toujours trouver cette fine bordure qu'il peut y avoir entre le trop gros clin d'oeil qui va faire que le film perd son identité c'est ça et le peu d'identité qui fait que le film devient générique toujours trouver cette corde raide au centre qui fait que tu te crées ta propre identité t'arrives quand même à avoir ta comédie et tes moments de slapstick tes moments de petit vraiment de génie quoi j'ai presque envie de dire il y a vraiment des petits moments de génie dans ce film et en même temps de toujours se dire je dois quand même raconter une histoire avec des personnages et donc le lore doit quand même avoir un petit peu de place ne pas laisser trop de place au lore et toujours le tourner un petit peu en dérision attendez il faut que je vous raconte comment machin a réussi à créer un arbre de possession de tout le monde oh là là encore de l'histoire super quoi non mais même je dirais sur l'action on parlera plus tard la mise en scène mais il y a une volonté de montrer de l'action en fait et de le faire correctement Michel Rodriguez elle a des vraies scènes où elle a dû bosser un petit peu quoi il y a de la chorégraphie et tout du coup c'est cette volonté de faire différentes choses mais de les faire bien et de s'arrêter aussi en mode eux ils ne sont pas John Wick par exemple ils ne vont pas faire trois heures de chorégraphie on ne va faire que ça tout à fait du coup ils s'arrêtent et ils passent à autre chose et qu'ils le font correctement aussi enfin bref il y a une moi je trouve que comme tu disais on sent qu'ils aiment bien ce qu'ils font et que c'est pas un second degré cynique comme tu peux y avoir dans certains épisodes de South Park par exemple tout à fait où ils parlent de choses qu'ils n'aiment pas et tu le sens qu'ils cassent du sucre en fait là c'est pas le cas tu vois il y a vraiment cet amour de la barbare qui fout des tartes bon bah voilà elle va mettre des tartes et puis ça lâche elle va être en pleine à la fin et elle fait oh c'est cool on sent qu'il y a un amour en fait pour les personnages et pour l'histoire qu'ils racontent ça c'est agréable en fait bah du coup tu me tends une perche donc parlons de la mise en scène de John Francis Daly et Jonathan Goldstein la grande prouesse de la mise en scène est de ne pas être une mise en scène de comédie moi c'est vraiment ce qui va guider toute mon analyse autour de ça c'est que j'ai vraiment eu la sensation de dans l'écriture ressentir une comédie à aucun moment dans la mise en scène on est vraiment sur une mise en scène d'héroïque fantaisie qui va être très léchée très bien faite et qui en même temps sait prendre le recul nécessaire pour se dire attendez on est quand même dans du divertissement faut que le spectateur il s'amuse et il y a un point que je veux vraiment souligner toutes les scènes d'action sont hyper bien foutues yes elles sont pas non plus extraordinaires ni révolutionnaires je veux dire on a parlé de John Wick la dernière fois John Wick est bien plus transcendant là dessus mais il y a du petit plan séquence mais John Wick c'est son taf il y a du petit plan séquence il y a de l'équilibre dans de la baston il y a du plan assez large pour faire en sorte de montrer des chorégraphies des décors différents des décors qui sont très différents là pour le coup la terre le feu l'air l'eau les classiques la différence d'un film comme je ne dirais pas le film Mario parce que je ne l'ai pas vu encore mais les jeux Mario par exemple où tu changes d'univers mais ça ne change fondamentalement pas grand chose ou à part la glace ça glisse chaque univers a un peu son délire ou chaque élément va être utilisé on ne va pas faire la même chose selon l'endroit où on est et ça c'est bien qu'il l'ait pris en compte et puis ce que j'aime bien aussi c'est que il y a juste ce qu'il faut de premier et de second degré oui c'est à dire qu'il y a un dragon il est dangereux mais il est obèse oh funaise non mais ça ça va fumer ça ça va fumer c'est machin il a réussi à sortir ouais bah il avait l'air bien là où il était il est potelé il est potelé et ce qui me fait marrer c'est que le gag et c'est là où on voit qu'il y a un vrai sérieux c'est que le gag c'est que le dragon est gros c'est même pas un spoiler ça raconte rien non le dragon est gros le dragon est gros mais tout cas alors des personnages mais même du dragon en lui-même qui va être purement digital tout a été fait pour justement jouer autour de ça c'est génial la chorégraphie de cette scène d'action est extraordinaire parce que vraiment il y a un jeu autour du côté gros du dragon où t'as limite l'impression tu sais de voir les gros chats que tu tapes des fois sur Instagram ou un gros cochon ou un gros cochon genre à un moment littéralement il se retrouve sur le dos mais en fait tu te dis bon bah il est juste sur le dos ça va se finir non il se met à rouler et de faire la fameuse séquence random que tu as dans tous les films où les personnages se font courser par un objet roulant sauf que là c'est un dragon obèse de je ne sais combien de mètres qui s'apprête à leur rouler dessus il y a justement tout juste ce qu'il faut de premier et de second degré pour que ce genre de scène en fait tombe pas à l'eau en disant c'est ridicule c'est ridicule mais ils vont se faire écraser ou bouffer par un dragon au final et on y croit quand même un minimum pendant la scène donc ça marche quoi même les méchants ils sont en mode on peut pas mourir mais quand même c'est chaud un dragon il s'en fit quand même tu vois donc ouais ça marche bien et ça n'est qu'un exemple de plein de petites choses qu'il y a dans le film tu parlais du fameux exemple du personnage de Chris Pinehead qui à un moment se met à fondre littéralement sur lui-même c'est un gag visuel qui est super bien foutu parce qu'il fonctionne sur un effet graphique qui est efficace et c'est la grande proposition que nous font Goldstein et John Francis Daly c'est vraiment cet instant où on se dit ok donc c'est super bien foutu en termes de divertissement et il y a des bonnes blagues visuelles quoi et le décalage est incroyable tu me diras il y a déjà le décalage avec le dragon obèse c'est pas forcément des choses que tu mets ensemble mais effectivement là on dirait vraiment un bug mais genre Windows 98 et ouais ça marche super et en plus je pense qu'il a un second degré le mec aussi parce qu'il va se voir et se dire ah oui j'ai vraiment l'air débile vraiment c'est du statistique comme tu disais incroyable tout à fait et au delà de ça en plus il y a un point que j'ai vraiment envie de souligner il y a une scène que je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai quand même un peu envie que vous gardiez du mystère là dessus mais disons qu'il y a une scène entre guillemets de braquage avec un fourgon où ils doivent inclure un élément dans ce fourgon cette scène là c'est l'une des scènes les plus satisfaisantes que j'ai vu dans ce type de divertissement depuis un bon petit moment pas forcément parce qu'elle est révolutionnaire en termes de style mais parce que je trouve qu'il y a une clairvoyance de concevoir un truc qui fait qu'en tant que spectateur tu es satisfait de le voir réussir à se mettre en place déjà tous les détails sont traités exactement t'as de la magie t'as de la baston t'as du vol t'as de tout et t'as un côté vraiment où tu sens que les mecs se sont dit à un moment il faut une scène satisfaisante de braquage faut pas un truc trop extrême parce qu'il faut pas non plus que ça soit une scène où on va se dire ça va voler la vedette à tout le film mais il faut que cette scène elle fonctionne et c'est pas Ocean Eleven mais ça marche un petit peu vraiment c'est l'état qui m'a tué c'est que du coup ils ont quand même fait un trou pour le mettre dedans et après ils sont là faut remettre tout bien sinon ça va se voir et c'est vraiment ce côté satisfaisant où je me suis dit c'est quand tu as envie de faire une quête dans un jeu ou un jeu de plateau et que tu as envie qu'elle soit parfaite c'est ça et c'est ce moment où tu te dis là tout est parfait il y a un côté vraiment tu veux que la quête soit parfaite et t'as ce côté très satisfaisant d'avoir réussi à faire en sorte de pas te faire repérer d'avoir réussi à implanter ton élément d'avoir réussi à faire en sorte d'utiliser tous tes pouvoirs avec tous tes coéquipiers et à la fin en plus ça marche je trouve ça très satisfaisant quitte en plus à rajouter un gag ensuite parce que littéralement le plan est foireux parce que voilà sans spoil mais vraiment je me suis dit à ce moment là c'est du génie parce que c'est vraiment c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien ah merde pourquoi ils l'ont rangé comme ça c'est vraiment bon bah plan D on va plan C non mais c'était pas déjà le plan A on va plan D oui mais c'était pas déjà le plan A mais il y a vraiment cette ambiance table de jeu et en même temps t'as raison ça me fait penser à certaines quêtes de The Witcher 3 qui brillent aussi par son écriture tu vois à base de j'avais en tête où t'as la succube et en fait les mecs ils sont tués par la succube et en fait non ils vont à la succube tu vois et bien il y a ce côté second degré que j'aurais beaucoup retrouvé là-dedans aussi quoi même si effectivement c'est pas le même ton parce que The Witcher 3 et ce donjon et dragon là c'est beaucoup plus sombre dans The Witcher là c'est quand même la déconne en premier mais justement c'est la déconne en premier mais ils n'ont pas prêt à d'alléger le reste exactement encore une fois exactement grande réussite je te propose qu'on passe au casting un casting assez monumental mine de rien pour un film Donjons et Dragons vu les précédents ils ont encore mis la barre plus haut quoi déjà tout à fait donc on a Chris Pine qui porte le film dans le rôle de Edgine qui est bien vraiment cet acteur je trouve qu'il se démarque depuis quelques années en ayant la grande clairvoyance d'esprit je trouve de sectionner ses projets parce que c'est un mec Chris Pine à une époque on le voyait beaucoup trop il tournait dans plein de trucs quitte à carrément tourner dans des grosses daumes et je trouve que depuis quelques temps il arrive vraiment à choisir correctement ses projets et en plus il avait déjà tourné avec John Frosty's Daily et Jonathan Glostine puisqu'il jouait le méchant de Comment tuer son boss 2 mais je trouve qu'ici il s'en sort vraiment bien tout comme Michelle Rodriguez mais Michelle Rodriguez de toute façon elle a un titre de perso certes mais c'est comme Keanu Reeves en fait pour moi elle n'a pas encore eu l'apothéose qu'a eu Keanu Reeves mais pour moi c'est exactement le même genre de personnage exactement qu'on connait pour un seul rôle mais qu'au final personne ne dira oh elle ne sait pas bien jouer au machin on l'aime juste quand elle est là elle joue très bien son rôle non mais elle joue très bien tout comme Justice Smith tout comme Sophia Lillis qui joue respectivement donc Simon et Doric que j'ai trouvé vraiment bon tous les deux je trouve qu'ils ont un bon truc il y a une bonne alchimie il y a une bonne alchimie ça fonctionne bien c'est un peu le stéréotype à chaque fois complètement mais c'est un stéréotype qui fait plaisir tout comme Hugh Grant Hugh Grant extrêmement charismatique Hugh Grant quel cabotineur quel cabotinage c'est surtout qu'ils ont pris en compte quand ils ont écrit son perso parce qu'ils passent son temps à cabotiner le perso mais c'est voulu tu vois c'est pas Jeremy Irons qui est juste méchant parce qu'il faut être méchant et qui est vraiment en mode je suis le méchant je suis le méchant je crois que certains méchants dans le film sont méchants pour être méchants mais par contre effectivement Forge du coup dans le genre méchant que pour méchant il y a Daisy Head qui joue donc Sofina mais elle a une bonne gueule et je trouve elle dégage un truc quand même on pourra lui reprocher plein de choses il y a un petit côté Loki c'est ça c'est ça c'est ça complètement et puis il y a Régé Jean Page qui joue donc le fameux cavalier de l'extrême genre je suis parfait le PNJ Zvenk je crois c'est Zvenk mais vraiment il a un bon truc et il joue bien le cavalier PNJ que tu vas rencontrer obligatoirement pour compléter ta quête principale ou alors c'est le perso de fin de quête vous devez récupérer tel artefact pour moi oui je vais venir vous aider il n'y a pas de soucis et après je dois partir mais tu serais vachement mieux que nous pour faire la quête t'es meilleur que nous dans tous les domaines c'est votre quête c'est votre quête au revoir au revoir et après il marche dans le soleil pas couchant mais il marche vers le soleil il sait pas où il va il y a un rocher sur le chemin c'est pas ravi il avance non mais voilà ce côté méta qui est très bien d'ailleurs ça se voit ils l'ont vraiment filmé en plus c'est Jésus le mec à chaque fois qui l'appareil il fait que les trucs bien et il y a un second degré dans son jeu à lui qui est quelque chose très drôle même si il n'a pas grand chose à faire au final mais il est drôle mais il est drôle on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de ce Donjons et Dragons L'honneur des voleurs mon cher Netflix je ne vais peut-être pas le revoir tout de suite mais quand il sortira des vidéos en Blu-ray allez on le prend et on le regarde un soir c'est drôle franchement le film est drôle juste pour avoir Chris Pine bugué en vrai c'est un très bon divertissement et j'invite aux gens qui aiment la je pense que ceux qui aiment vraiment qui connaissent bien la licence vont kiffer parce que ça reste un bon film Donjons et Dragons c'est pas énorme et même en termes de films de fantasy on n'en a pas eu beaucoup récemment et il passe bien il fait bien le boulot donc à voir j'ai envie de dire non mais je suis complètement d'accord avec toi on est sur vraiment une bonne proposition de divertissement très à l'américaine pas mal cliché sur beaucoup de bord même pas cliché juste classique parce que c'est même pas cliché cliché ce serait vraiment genre c'est on l'a mis là c'est vu et revu alors que là il joue quand même parfois il joue avec il y a un peu d'originalité il y a beaucoup de second degré comme tu l'évoquais très bien mais c'est vraiment un bon divertissement c'est un bon moment de fun c'est bien fait c'est logique par rapport à ce que ça veut proposer c'est à la fois un très bon film d'aventure mais également une très bonne comédie je veux dire vraiment on rigole bien devant il y a des moments où on est vraiment il y a vraiment une alchimie lol dont je voudrais bon une alchimie parfaite entre premier et second degré mais c'est très important dénu de tout cynisme en fait tout à fait et ça c'est rare aujourd'hui quand même il y a beaucoup de même pas que dans le film même dans le jeu vidéo tu vois où on va avoir un cynisme assez prononcé et même sur plein de trucs de pop culture dernièrement où on a tendance à vouloir si ce n'est tourner en dérision en tout cas pointer du doigt des défauts ou des facilités qui font que tu c'est ça c'est à dire de dire oh la la franchement ça c'est pas top et en fait en faire un atout en disant regardez comment c'est un peu nul là c'est jamais le cas il y a quand même il y a un savoir-faire une passion quand même exactement dans les limites effectivement des ambitions qui se sont données mais du coup ça fait qu'on a une alchimie correcte entre le premier et le second degré qui fait que voilà en fait on se moque jamais de vous derrière la caméra en fait et ils se moquent jamais de leur propre travail ils ont du respect pour nous spectateurs et pour eux aussi en tant qu'auteur parce que c'est parfois pas très respectueux pour soi-même en tant qu'auteur de mettre un peu trop de cynisme ou un peu trop d'ironie dedans c'est ça mais donc ouais vous l'aurez compris Donjons et Dragons l'honneur des voleurs de John Francis Daly et Jonathan Gunstein c'est à voir c'est divertissant et devinez quoi c'est bientôt les vacances même ce soir je crois que c'est les vacances pour pas mal de monde donc pourquoi pas merci mon cher Afix merci à toi bon là pour de vrai on se voit dans un mois et on parle de famille et on parle de famille promis promis dans un mois on parle de famille et encore il vous a pas fait tous les yeux ce qu'il m'a fait avant sur mais le film parle aussi de famille recomposée et je l'ai fait je l'ai fait un petit peu un petit peu et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus je te propose de partir en fondant oh 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 oh